Coucou les copines et les copains, j'espère que vous allez bien Bonjour, bonsoir, bonsoir En compagnie de Le Clap Bonjour, bienvenue, bonjour Excusez moi c'est pas le meilleur moyen pour vous parler Franchement on est vraiment dans un setup de qualité Aujourd'hui, très 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 attendu Duel en master Le duel du siècle Le duel du siècle Monsieur Clap vous jouez ? Je joue Salaman Grande Et moi je joue mon deck magicien-andimion Tout à fait Maître mystique Et c'est mon deck provisoire Salaman Grande Je compte chercher un autre deck Ne me jugez pas En parlant de juger justement les amis C'est notre premier duel Qu'on montre en public On en a fait quelques-uns avant C'est le premier qu'on assume Et encore c'est pas dit peut-être que dans 6 mois on l'assume plus trop celui-là C'est pas grave Donc soyez indulgents si on fait des grosses conneries de ruling Je pense n'hésitez pas à nous le dire Comme ça on pourra apprendre Et de toute façon faut jamais arrêter d'apprendre Surtout n'hésitez pas à nous le dire Parce que c'est pour ceux qui débarquent Et qui ne connaissent pas comment fonctionne le master duel Ou qui ont une vague idée de ce qu'était master duel à l'époque Ca a beaucoup changé Et c'est beaucoup beaucoup plus compliqué Ah bah par rapport en speed duel ça a rien à voir aussi Que ce qu'on a fait en speed duel Exactement Addiction toi qui va monter cette vidéo Ouais Ca va être dur Rappelle toi il y a T'as intérêt à tout comprendre Il y a 8000 points de vie Et il va falloir que tu mette plein de cartes à l'écran Est-ce que t'es prêt Addiction ? Oui je suis prêt Merci Addiction Alors monsieur Kla Je vous coupe votre jeu Moi je coupe le vôtre C'est parfait Hop voilà Moi je serais donc protège-cartes violet Et vous protège-cartes Yubi C'est ça Sachez qu'Etagère a très probablement fait depuis Une tier liste des protège-cartes Pour savoir Un carrément des protège-cartes tier liste Ouais en fait il est capable de deviner Quel est le profil du joueur en fonction de la protège-carte que tu joues Je tire le D, paire ou un paire ? C'est un paire Ah c'est un paire Donc je joue deuxième Ok A toi 5 cartes hein En Master Duel vous piochez 5 cartes Ok 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 alors réfléchissons Alors j'active cercle salamangrande Oui Je vais ajouter un monstre salamangrande depuis mon deck à ma main Très bien Hop j'y vais Et je vais prendre Tac 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 Oh roule boule Roule boule Roule boule Le fameux est unique Hop tiens Je coupe On s'en fout Ok c'est pas un tournoi De toute manière on va faire plein de fautes Oui voilà Donc je vais invoquer roule boule Vas-y Je fais une invocation lien Ah Première nouveauté pour ceux qui jouent à Spiduel Les invocations lien Les invocations lien De salamangrande Phelanx Bonjour salamangrande Phelanx Alors je t'explique son effet Alors si cette carte est invoquée par lien Je peux ajouter un sanctuaire salamangrande depuis mon deck à ma main Très bien Est-ce que ça te va ? Oui Ok J'ai pas trop le choix Il est où ce bâtard de sanctuaire Il est là Voilà T'as le mec il prend 3000 cartes en même temps Mais t'as fumé Hop je coupe le jeu Oui Et donc j'active le sanctuaire Vu que j'ai envoyé roule boule au cimetière J'invoque spécialement salamangrande gazelle Oui Et vu que je l'ai invoqué spécialement Je peux envoyer une autre carte de mon deck au cimetière Oui Le principe de la gazelle salamangrande Tout à fait Et je vais envoyer Merci d'expliquer au fait Une vache salamangrande Chacun des effets que tu fais effectivement Parce que c'est compliqué quand on connait pas Si Je suppose que ceux qui ne regardent pas Enfin qui découvrent plus ou moins le Master Duel Si vous regardez sur la chaîne Twitch de Yu-Gi-Oh Vous avez du voir que les gens Ils expliquent même plus les effets qu'ils font Et puis ça part dans tous les sens C'est n'importe quoi Ce truc que salamangrande et tout Ca peut partir très vite Je vais invoquer Grâce à l'effet secondaire de roule boule Je peux l'invoquer spécialement sur le terrain Ouais Ensuite je fais Une autre invocation lien Ouais Mais cette fois-ci de livre 2 Et je vais invoquer Salamangrande loup du soleil Oui Et vu que j'ai invoqué J'ai utilisé son effet Un roule boule Là il va pas au cimetière Il est retiré du jeu Parce que c'est l'effet de roule boule Il part Si je le réinvoque Je peux le faire Mais je le renvoie Je le retire du jeu après Sauf si t'avais fait un nixis Auquel cas il serait assez dans ton cimetière Hum Que je réfléchisse Et je vais poser une carte de face cachée A toi Je pioche une carte Alors Attends Oh excusez moi Vas-y Je pose Bête mystique Cerber Dans la zone pendule numéro 1 Ouais Zone pendule qui est là Attention Nouveau truc Les pendules c'est de la merde Les pendules J'active l'effet de mon Cerber Ouais Si je n'ai pas d'autres monstres dans mon autre zone pendule Je peux le détruire Et je peux aller chercher dans mon deck à ma main Une carte pendule De niveau inférieur Bah ça j'annule Il annule avec floraison de sang J'utilise floraison de sang Ce qui me permet d'utiliser un de ces trois effets Et celui que j'utilise c'est J'annule l'effet de ajouter une carte depuis le deck à la main Très bien Donc ça j'annule C'est une n-trap Nouveau truc Et ça c'est très très bien Rapproche peut-être ton cimetière plus par là pour qu'il soit dans le cadre Ouais Parce qu'on le voit pas trop Là comme ça Ouais là comme ça c'est nickel Ok Mais c'est pas grave Parce que j'avais Roi Chacal dans ma main J'active l'effet de Roi Chacal Pareil que Bet Mystique Je peux le détruire s'il n'y a rien en face Ouais Mais du coup j'invoque un monstre dans mon extra deck Spécialement Et j'invoque Bet Mystique Maître Cerbère Ok Spécialement Parce qu'il est Spécial Euh Bah écoute non Je vais activer ma carte piège Assaut solennel Oui Lorsqu'un ou plusieurs monstres va être invoqué spécialement Qu'un effet de monstre va être activé Je paie 1500 points de vie J'annule l'invocation Et si je le fais je détruis la carte J'ai pas activé l'effet de monstre Mais tu l'as invoqué spécialement Oui mais c'est l'effet de lui C'est pas son effet à lui Oui je sais Mais c'est pareil C'est quand normalement il est invoqué spécialement Je peux l'annuler Tu annules l'invocation ou tu annules l'effet ? J'annule l'invocation T'as annulé son invoqué C'est ça Chie Par contre je perds 1000 1500 1500 Ouais Très bien Je pose Andymion puissant maître de magie dans mon autre zone pendule Ouais Ensuite J'active Contrôle de puissance magique Ok Ce qui rajoute Et là c'est marrant Parce que maintenant j'ai des compteurs qui apparaissent sur mes cartes Y'a des dés maintenant sur le terrain Attends Je me suis trompé Excusez moi je rewind It's a rewind Rewind time J'active plutôt Maîtrise de puissance magique Moi je suis sympa j'accepte les rewinds Ce qui fait que je lui rajoute un compteur Ouais Son effet c'est de gagner un compteur quand une carte magique est activée Donc il a deux compteurs Ok Je vais chercher de mon deck à ma main Une maîtrise de puissance magique Ok Alors il se peut qu'on fasse qu'un seul duel pour cette vidéo Parce que c'est un peu long Alors déjà que ça prend 8 ans pour faire un tour Et je récupère maîtrise de puissance magique Et je récupère maîtrise de puissance magique Bon courage à Dixio pour le montage Tu vas en chier Moi aussi faut que je rapproche un peu mon cimetière Voilà Maintenant j'active le contrôle de puissance magique Qui du coup me permet d'ajouter un compteur ici parce que c'est une carte magique Ouais Et qui me permet d'aller chercher une carte Andymion depuis mon deck à ma main Ok Je vais récupérer Servante d'Andymion Ok Deuxième effet C'est que je peux compter le nombre de contrôle de puissance magique et maîtrise de puissance magique que je contrôle et ou qui sont dans mon cimetière Et je place autant de compteurs magiques sur les cartes que je contrôle dans lesquelles je peux placer un compteur magique D'accord Je contrôle ici et ici Je rajoute deux compteurs C'est à 5 Donc il est à 5 Ensuite Je pose Servante d'Andymion dans l'autre zone pendule Ouais Ensuite Parce que je suis quelqu'un de cavalier Et là c'est festival je vous montre toutes mes cartes J'active peau des désirs Oh 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 Monsieur et cavalier Ca rajoute des compteurs Peau des désirs qui me fait retirer du jeu 1, 2, 3, 4 Non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9 Mais 10 cartes 10 cartes Combien ? Phase Verso c'est à dire je pourrais jamais savoir avant la fin du duel qu'est ce que j'ai retiré Mais Et c'est ça qui est rigolo Je pioche deux cartes Deux cartes sont piochées J'active Institution mythique On rajoute des compteurs Ici Et maintenant Je pense que j'ai mal joué mon coup au début Je vais faire une invocation par pendulation Je peux faire que de lui parce que l'autre il est niveau 8 malheureusement Je peux faire que entre niveau 2 et 8 c'est à dire de niveau 3 à 7 Ouais Mais c'est toujours ça Roi chacal bête mythique est invoqué en position d'attaque D'attaque Roi chacal bête mythique je passe en D'attaque Non pas du tout Non j'ai pas envie D'accord Non D'accord Et Maximum Je détruis un max autant de cartes sur le terrain 3 Et si je le fais Je place un nombre de compteurs magiques sur cette carte égale au nombre de cartes détruites Pour plus de place 3 3 compteurs Ok A moi Bah c'est toujours Bah oui Je passe en mode attaque Ok Et avec roi chacal je t'attaque tes points de vie 2400 Et avec maître de magie j'attaque tes points de vie 2800 donc 5200 5200 5200 13300 C'est à toi D'accord Hop Euh Que je réfléchisse Ah si ça peut le faire Attends Ok Alors ce que je vais faire déjà C'est que je vais activer la volonté de Salamangronde Donc normalement Vas-y Je pense que ça va faire pas très croce Euh Vous pourrez invoquer spécialement un monstre Salamangronde depuis ma main ou cimetière Donc je vais invoquer spécialement Salamangronde Loup du soleil Ouais De ce fait ensuite j'utilise Rémécurant Salamangronde De second Alors ce qui est bien avec les bêtes mystiques c'est qu'elles gagnent les compteurs deux par deux Donc ça fait quoi ? Alors je cible deux monstres Salamangronde dans mon cimetière de noms différents et j'y ajoute à ma main Donc Je prends Gazelle dans ma main Et Feulins lui je le renvoie dans l'extra deck D'accord Hop De ce fait Je joue Gazelle Hum hum Euh là ici Comme ça je pourrais Attends On peut ajouter un monstre feu Ok Vu que j'ai invoqué un monstre normal Qui est pointé par cette carte Je peux ajouter une carte monstre feu Du cimetière à ma main J'annule ton effet en retirant deux comptes Ok Clic Et Vu que j'ai invoqué normalement Gazelle J'active son effet Je peux envoyer un monstre ou une carte en tout cas dans le cimetière Oui On roule boule Hop Là ça se voit pas mais j'essaie de sauver les meubles hein Parce que là vraiment J'ai encore du mal avec ce deck Et vous savez pas qu'ici ça fait 3 mois que j'utilise Alors J'active l'effet de roule boule Je l'invoque spécialement sur le terrain D'accord Ensuite Hum C'est ta main ça ? Ah non C'est mon extra deck Putain Lucie il a pluché beaucoup Mais c'est quoi cette main ? Hum Ok Je vais faire une invocation Xyz Oui Hop Comme ça J'envoie un monstre Xyz Donc en gros parce que vous avez pas montré aussi Xyz Oui Alors montre la carte du coup au milieu Etalo Mirage Voilà une carte Xyz Où en fait il faut Deux monstres de niveau 3 Et ça fait des matériels Et les mettre comme ça Voilà Je retire un de mes matériels Pour pouvoir invoquer spécialement en mode défense Un monstre depuis mon deck Oui Et je vais prendre Ah attends Est-ce que tu l'annules ou pas ? Ah attends L'effet que je t'ai annulé c'était lequel ? De l'eau du soleil Normalement ça te la détruit Ça la détruit aussi ? Ouais Ah ! Bah vas-y C'est la fête Bah vas-y Du coup lui il est là Du coup lui il est là Ok Super bravo Tout mon stratagème tombe à l'eau Et ensuite Ah non mais là Ça me bloque totalement là C'est pas très très gentil ce que tu viens de faire Non bah je vais mettre Si si je vais mettre Falco En mode défense Comme ça Oui Et Et je pense que c'est tout A toi Je pioche Ah mais je suis con j'aurais pu... Nan je laisse tomber Je laisse tomber ? Bah ouais c'est bon de toute façon Foutu pour foutu Foutu pour foutu Vas-y J'active maîtrise de puissance magique Allez Cinq Soyez gentil avec moi Me jugez pas Nan mais moi ça se trouve Je fais des grosses conneries Et c'est pas bien du tout ce que je fais Donc vous avez intérêt de me dire Si ça se trouve ça fait deux mois qu'il va enculer avec son deck Donc je... Je cible une carte sur laquelle je peux placer un compteur et je lui place dessus Ok Donc je place sur lui Voilà Donc je vais chercher une maîtrise de puissance magique Ok fais donc Je récupère une maîtrise Ouais Ouais Hop Ensuite Parce que c'est pas fini J'active contrôle de puissance magique Ouais Où est le 6 ? C'est chiant les compteurs 6 Lui il a rien Je vais chercher une carte en 10 millions Vas-y Je récupère euh... Nan pas lui Il est moche J'aime pas Pfff C'est un gros con Ça dépend j'ai pas Nan nan Oui c'est vrai j'ai sa main Euh... Je récupère Magistère d'Andimion Ouais Magistère d'Andimion Voilà Il y a le reflet mais bon c'est pas grave On va encore en rouler Ensuite Je compte le nombre de maîtrise de puissance magique que j'ai dans le cimetière Et de contrôle de puissance magique Et je rajoute des compteurs sur chacun qui peut avoir des compteurs Ouais Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 Donc je rajoute 4 compteurs partout Ah sur toutes les cartes ? Ah ah Putain merde Donc là il y en a 10 Autant de compteurs magiques sur les cartes que vous comprenez sur lesquels vous pouvez placer un compteur magique Alors je sais pas si du coup je... Si t'en mets 4 ou si t'en mets 4 partout Ah 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 Je pense que c'est... Je veux pas... J'ai pas envie de bêtise mais ça me parait gros que ce soit 4 sur toutes les cartes Ouais moi ça me parait gros aussi Donc je vais mettre 6 Donc je vais mettre 6 L'aiguille je vais le laisser à 6 Ouais Parce que du coup je lui mets rien du tout Euh... Par contre je mets 2 et 2 quoi Non je mets les 4 dessus Ok Hop 10 Combien ? 10 Ok Je pose Magistère d'Andymyon dans la zone pendule Ok Et... Ah bah gavé un pendule hein J'invoque par pendulation... Roi Chacal J'active l'effet de Savant d'Andymyon Je lui retire 3-4 Je l'invoque spécialement elle et un monstre à plus de 1000 d'attaque Ok Cerber C'est pour la remontrer Oui 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 Ouais moi aussi je la remontrerai Sur lequel je peux placer un jeton Donc chacun gagne un jeton J'active l'effet de Maître Cerberus Je retire 4 jetons sur le terrain Il y en a plus que 6 ici Je bannis ton étalon mirage et je gagne 2000 points d'attaque Jusqu'à la fin de ce tour Avec bête mythique chacal j'attaque Et avec tout le reste je te défonce la gueule C'est un défonçage de gueule Merci pour la leçon Je montre hein Moins 1300 Attends... Tu es envoyé au royaume des ongles On voit le clap Des ongles Le royaume des ongles clap Non pas le royaume des ongles Voilà Merci pour la partie C'était 20 minutes quand même Voilà je suis ravi Là je suis content là Ca va pas mais je suis très très content Je répète hein si on a fait des grosses bêtises dans le running On a appris tout seul les cartes avec ce qu'il y avait Mais j'ai plus rien j'ai joué 1000 et 1000 J'arrête pas de perdre j'en peux plus On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine Bisous Regardez on se fait même des bisous nous Ouais bisous Au revoir Au revoir